Moi je vais vous parler d'un de mes gros coups de coeur de ces dernières semaines Ça s'appelle Fantasie guérrière Ça a été écrit par Guillaume Lebrun Donc son premier roman Guillaume Lebrun dont j'ai assez peu trouvé de choses C'est son premier roman C'est dit dans la quatrième Élève des insectes dans le sud de la France Je ne sais pas du tout quelle formation il a Quel métier il exerce Est-ce qu'il a prévu d'écrire d'autres choses C'est un mystère Il est absolument fantastique ce roman Alors de quoi ça parle ? C'est une réécriture du mythe de Jeanne d'Arc Donc c'est un roman Il est classé en roman historique Mais pas que Donc on va au tout début du livre On est dans la France médiévale Fin 14ème début 15ème Donc la France engluée dans une guerre de cent ans Guerre de territoire entre les Armagnacs Les bourguignons et les anglais Qui donc En gros lutte pour le trône de France Ok Donc Game of Thrones quoi Clairement Enfin puis comment ça s'appelait Je ne vais pas me souvenir Et donc Ils sont là Voilà Donc ça stagne Parce qu'il y a plusieurs héritiers Dans chacune des grandes familles Lequel va pouvoir accéder au trône de France Et on rencontre tout de suite Un des personnages principaux Qui s'appelle Yolande d'Aragon Donc qui est un personnage historique Qui a réellement existé Qui a eu réellement une Une implication dans la guerre de cent ans J'ai lu Enfin j'ai vu pardon Deux-trois interviews de l'auteur Où il disait que 80% de ce qu'il dit Sur Yolande d'Aragon est vrai C'est documenté Ok Et qui en fait A une espèce de vision Un jour D'une prophétie Qu'une guérrière Va arriver Et sauver la France Et elle Elle est pro Elle est team France Elle veut que ce soit Les Valois Ou je ne sais pas trop quoi Qui montent sur le trône Et donc Elle va décider De recruter 15 jeunes filles 15 paysannes Un petit peu ignorantes Elle envoie ses soldats Les choisir Pour fonder une espèce D'école de guerrières Et en fait Ces 15 jeunes filles Elle va les instruire Leur apprendre à lire À écrire Vraiment une éducation Hyper vaste Sur tous les thèmes Et aussi Leur apprendre à combattre Ok Et ce qu'elle ne leur dit pas C'est qu'à la fin De leur De leur parcours En fait Il n'y en aura qu'une seule Qui deviendra La guérrière De sa prophétie Ok Et donc C'est cette jeune d'arc En fait Et du coup Elle a vraiment eu Cette prophétie là Alors non Ça c'est inventé Mais en fait L'auteur Ce qu'il explique C'est que lui Il a voulu s'emparer De ce mythe de Jeanne d'arc Parce qu'il ne croit pas du tout À la théorie D'une Jeanne Qui serait paysanne Et complètement inculte Et qui aurait tout d'un coup Eu des voix Et qui serait devenue Une combattante Parce qu'elle a quand même Accompli Des combats Assez Incroyables Et il dit C'est absolument impossible Que sans En n'ayant jamais reçu Aucune éducation Elle ait pu faire tout ça Parce qu'il Il ne croit pas trop À la thèse du miracle Et de l'envoyer de Dieu En fait Et il dit d'ailleurs Que quand on lit Les minutes de son procès Avant qu'elle ait été Condamnée au bûcher Il dit Voilà Les réponses Qu'elle donne Elles sont argumentées Elles sont construites On sent qu'elle a de la grammaire Et que donc Ça ne colle pas du tout À la théorie Du fait qu'elle serait Complètement illettrée En fait Enfin c'est pas possible Donc lui pense Qu'en fait Non Elle avait été Complètement formée À ça quoi Donc il invente Un peu cette histoire De cette Yolande Qui fait une espèce D'école Elle part un peu En mission Mission secrète Et donc Yolande Parmi les 15 Jeannes Donc elle va toutes Renommer les jeunes filles Elle va toutes les renommer Jeannes Donc elles sont Jeannes 1 Jeannes 2 Jeannes 3 Jeannes 4 Ok d'accord Elles ont des numéros Et il y a La Jeannes numéro 12 Je crois Qui se détache Un petit peu Du lot Et en fait Yolande Elle a un sentiment Un petit peu Ambigu par rapport A cette jeune fille Parce qu'elle trouve Qu'elle a quelque chose De différent des autres Mais elle lui est Un peu antipathique Ok Et C'est pas sa chouchou C'est pas sa chouchou Non Voilà Et donc Donc en fait On suit Voilà cette histoire De Yolande Qui a sa Qui a sa vision Qui va fonder son école Et ensuite Des Jeannes Dans leur école Qui vont commencer Leur formation Et il y a une alternance Des points de vue En fait Notamment entre C'est un coup Yolande Un coup Jeanne Jeanne numéro 12 Ok Elles alternent comme ça Les points de vue Et en fait C'est assez marrant Parce qu'elle te raconte ça Vraiment Elle s'adresse au lecteur En fait Elle dit vraiment Je vais vous raconter Ce qui s'est passé Machin tout ça Ok Et à la fin de certains chapitres En fait Quand Quand La parole passe à l'autre En fait Elle s'interrompt À un moment donné Je crois qu'à la première fois Que ça arrive Yolande elle est en train De parler Et puis Et puis En fait T'as l'impression Qu'elle te parle Et puis que tout d'un coup T'as Jeanne Qui arrive dans la pièce Et puis qu'il interrompt Et puis elle lui dit Non mais vas-y C'est bon Laisse moi leur raconter Quoi Tu veux leur raconter Ta version Bah vas-y Allez c'est bon Enfin il y a vraiment Un dialogue Ah ok Il y a un jeu Sur D'accord Il y a un jeu Il y a un dialogue Qui se fait entre nous lecteurs Et elle deux Les deux protagonistes principales Et alors Ce qu'il faut dire De ce roman C'est qu'en fait Cet auteur Il a eu une idée de génie Il voulait Parler de cette histoire La raconter Mais Il aimait pas Il trouvait que le français Notre français Marchait pas Donc Il a eu l'idée De l'écrire Dans un français médiéval Un vieux français Sauf que ça marchait pas non plus Parce qu'il dit en fait C'est vite incompréhensible Ok Donc il a inventé une langue Qui est un mélange de français De vieux français D'expressions francophones De tous les pays francophones Il y a des expressions Qui sont presque un peu québécoises Comme ça Et d'anglais D'accord Et en fait c'est rédigé Dans vraiment Un mélange parfait De ces quatre éléments Et c'est C'est vraiment une langue à part Alors c'est un peu C'est un peu déstabilisant Les premières pages Parce que du coup C'est On passe vraiment Voilà Des mots de vieux français Des vrais mots Enfin des vrais mots de vieux français Des mots de vieux français Inventés Avec des expressions Des idiomatiques Et puis tout d'un coup Un mot en anglais Et donc au début Voilà on est un peu déstabilisé Il faut quelques pages en fait Pour se faire à cette langue Mais après une fois Qu'on a Qu'on a pris l'habitude On est du coup Vraiment plongé Dans cette atmosphère Très particulière Enfin ça imprime au récit Un truc absolument Absolument Original Et enfin moi je trouve Qu'il fonctionne parfaitement Et du coup C'est donc à la fois Un roman historique C'est une chanson Une chanson de geste C'est une épopée C'est un récit Fantasy De thème D'ailleurs le titre Vient de là En fait il a appelé ça Fantasy Guerrière Fantasy Parce qu'il y a un côté Fantasque à son récit Et en même temps Il emprunte au code De la fantasy De ce genre là en fait D'accord Et guérillère Parce que ça parle de Jeanne La guerrière Et aussi ça vient de C'est un hommage à Monique Ah bah oui Les guerrières Voilà les guerrières Qu'on a à la médiathèque Du coup je ne connaissais pas Et que je viens de réserver Du coup On a à la médiathèque Qui est un roman Qui a été écrit en 69 Et qui a été réédité Chez Minuit Là il n'y a pas très longtemps D'après ce que j'ai compris Et donc du coup C'est voilà Un travail hyper Intéressant Parce que c'est un récit Qui est historique Qui est biblique Qui mélange plein de genres Littéraires Avec beaucoup de talent Et en même temps S'il y a un monceau De références pop culture Parce que c'est En fait c'est très rock'n'roll C'est très moderne En fait Dans sa narration Et ce Guillaume Lebrun Il le dit lui-même En interview Il est geek Il a des références de geek Donc en fait Il a mis tout ça Dans son texte Parce qu'il ne pouvait pas Faire autrement En fait Il dit moi C'est mes codes C'est mon univers C'est mes références Céline Lyon Parce qu'en fait Jeanne Jeanne elle est lesbienne Et du coup Elle tombe amoureuse De Yolande d'Aragon Mais un amour interdit Puis un amour Qui est surtout Pas du tout réciproque Et à un moment donné Il lui écrit des poèmes Et en fait Les poèmes sont vraiment Re-rédigés Dans la langue Qu'il a inventée Et c'est des chansons De style mignon Mais tu vois tout de suite Que c'est pour que Tu m'aimes encore en fait C'est-à-dire que c'est réécrit Et en même temps C'est fait suffisamment Subtilement Pour que dès les premières pages Enfin dès les premiers vers Tout de suite Plus chante avec l'air De « Pauve que tu m'aimes encore » Il parle de Freddie Mercury Il y a des références Au guide du voyageur intergalactique Enfin c'est vraiment En fait vraiment Très pop culture Hyper moderne D'un récit Qui est quand même historique Je me faisais la réflexion En lisant Que pour un prof De français actuel Ça pourrait être Hyper intéressant De le faire étudier Aux enfants Parce que t'as à la fois Plein de genres littéraires De fantastiques De science-fiction De romans De romans d'histoire De Enfin Et en même temps Ben Il peut y avoir aussi Une lecture historique Des événements Parce que t'as aussi La vie à cette époque Enfin voilà C'est Il y a aussi beaucoup De références bibliques Donc ça Hyper intéressant Et puis Ce qui m'a beaucoup plu aussi C'est que c'est un roman De femmes En fait Qui rend hommage aux femmes Alors à la fois Dans leur Dans Comment on pourrait dire Les combats Qu'elles ont menés aussi Dans toutes ces époques là Historiques Et qui sont souvent Et souvent Elles sont complètement oubliées Alors qu'en fait Elles ont une place Hyper importante Dans tous ces événements là Elles sont vraiment Les personnages principaux Les hommes sont vraiment Laissés Pour compte Enfin sont vraiment Des personnages secondaires Parfois un petit peu Tournés en ridicule Même Enfin vraiment C'est elle C'est les guerrières C'est les combattantes C'est fait pour elle Et il le dit d'ailleurs Lui en fait Toutes ses références Ses principales références Sont féminines Ok Donc il s'en est beaucoup inspiré Et ce que je Alors Un sujet sur lequel Je vais moins aller Parce que je le connais moins C'est que Lui le présente Comme un roman queer Parce qu'il se dit Lui même queer Il se revendique Comme ça Et du coup moi C'est des thématiques Que je connais pas trop Donc je vais parler Sous ton contrôle Mais je l'ai pas lu Non mais voilà Parce que je dis pas N'importe quoi En fait Pour moi voilà Qui connait pas trop Le mouvement queer Quand il disait C'est un roman queer Pourquoi Je pense parce qu'il y a Le côté Bah déjà très extravagant Ça il le dit en fait Qu'être queer Pour lui C'est être à la fois Extrêmement visible Et en même temps Un peu dissimulé Qu'il y a ce côté Un peu Enfin Cette ambivalence Voilà Qu'il a voulu montrer Parce qu'effectivement Voilà Jeanne elle est très Enfin Violente est très extravagante Et Jeanne est plus dissimulée Puis c'est une mission secrète Puis en même temps Elles le font un petit peu Sous les yeux de tout le monde Sous les yeux de tout le monde Voilà Et puis il y a le côté Transgression Des genres Transgression des codes Oui Qu'on retrouve du coup Dans son récit Parce qu'effectivement Ça n'appartient A aucun genre En particulier Ok Il efface en fait Complètement Les frontières entre tout Ok Il en fait Un gros cocktail Mais Ça marche super bien Enfin franchement C'est C'est hyper inventif C'est hyper original Moi du début A la fin Enfin j'étais vraiment dedans Je ne l'ai quasiment pas lâché Je vous conseille la lecture Parce que rien que déjà Pour les Enfin Je trouve le tour de force Pour un premier roman Il arrive à se détacher Complètement De ce qu'on peut voir Sur les tables Des librairies Enfin Il n'y a rien de classique En fait Dans son Et dans son récit Du coup Comment On arrive à l'emprunter Alors ? Alors parce qu'en fait C'est Roselyne Qui le disait Ok Qui nous a envoyé La photo Justement De la chanson De Céline Dion Réécrite Et du coup Elle nous fait Un jour une photo En nous disant Je tombe là dessus Je pense à vous Machin Et moi Je lis les quelques pages Et je meurs J'éclate de rire Je lui dis Mais c'est fantastique C'est quoi ce bouquin ? Mais c'est fantasy guérilla Je lui dis Ah bah tu me le passeras Tout ça Donc je suis arrivée Là dessus comme ça D'accord Mais sinon jamais Je pense que je serais Peut en voyant La couverture Je pense Il n'est pas du tout Vu passer non plus Non Et bah franchement Il est récent en plus Il est récent Il date de l'année dernière Ah oui Et elle l'a cataloguée Bah je l'ai gardée Un moment en fait Je ne l'ai pas lu tout de suite Et je l'avais à la maison Et puis quand j'ai vu Que c'était un premier roman Je me suis dit Bah tiens elle est parfaite Je vais tenter là dessus Et je vais partir là dessus Et j'ai bien fait Et c'est vraiment Voilà Multi genre Multi facettes Moi les références pop culture Je ne les ai pas toutes eues Mais il y en a certaines Il y en a une notamment Celle du voyageur intergalactique En fait au tout début Il se passe un truc Donc je ne vais pas vous dire laquelle c'est Il y a des dauphins Non Ce n'est pas des dauphins Mais en fait il se passe un événement Quand elle a sa prophétie Justement sa première vision Yolande Et je me dis Bah c'est bizarre Il dit ça C'est comme dans le guide Du voyageur intergalactique Puis c'est tout Je passe là dessus Et puis ça revenait régulièrement Puis en fait Quand j'ai fini le roman Je me suis dit Mais ça je suis sûre que c'est ça Et en regardant l'interview Il dit Parmi mes influences Il y a ça Et je me suis dit Bon celle-ci Je l'avais la référence Et c'est ça aussi qui est bien C'est que Même si tu ne les as pas Ces références Ça ne gêne pas du tout La lecture en fait Par contre quand tu les as Du coup Tu sais il y a un petit côté D'initié en fait Tu te dis Ah ouais je l'ai celle-là Et c'est Ouais franchement C'est vraiment hyper plaisant A lire Je me suis beaucoup Beaucoup amusée Ouais il a l'air bien J'ai bien envie de le prendre Ouais ouais Non j'ai vraiment beaucoup aimé Voilà Fantasy Guerrière Pour un premier roman Ouais j'aimerais beaucoup le lire aussi Mais je vous le conseille Ne serait-ce que pour le Pour l'expérience en fait Voilà Passer les quelques premières pages De cette langue Très novatrice Où on se dit Puis en même temps Ça a un côté drôle Parce que Il parle par expression Quoi donc Enfin c'est On est loin de l'image En fait des Souvent dans les romans historiques Ils ont un Langage hyper un peu châtié Comme ça Tu sais t'as toujours l'impression Que c'est très prout-prout Puis là en fait Il y a un côté très familier En fait Quand elles te parlent Puis cette manière Qu'elles ont de s'adresser A toi directement T'es vraiment Tu les suis dans l'histoire En fait T'es complètement Témoin Témoin du truc Très bien Vraiment ouais Super bien Super belle découverte Celle-ci Un vrai vrai gros coup de cœur Trop cool Voilà Fantaisie guéri Merci beaucoup Bah de rien C'est un plaisir J'ai pas de s'adresser Témoin du truc J'ai pas de s'adresser Merci.